et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de total warhammer 3 avec alberic alors on a notre petite bataille un peu tendue à faire face aux mille gueules je vous ai mis le temps de chargement comme d'hab et on va tenter de résister tout simplement c'est quoi ça ok je pensais qu'on aurait des murs mais il s'avère que non du coup on va faire ce qu'on peut en plus on a un triple boulevard de chaque côté de chaque côté de la ville donc il s'est placé pour l'instant sur deux flancs on va essayer de tenir le premier flanc ici c'est là que j'ai mis globalement ce que j'ai de plus costaud notamment à mes deux unités d'élite les écuyers à pied et les cheveux du royaume l'objectif va être d'aller éliminer assez rapidement si on peut les balistes faucheuses avec la cavalerie éventuellement les scaven et la sorcière pourquoi pas et de tenir ici frontalement les autres trucs sachant qu'ici il a mis sa garde noire de nagaron qui va probablement être un des trucs qui va le plus nous faire chier mais on verra et les deux sorcières peuvent faire mal peuvent faire très très mal donc on va voir comment ça se passe sachant que ces renforts arrivent aussi de ce côté là et qu'à mon avis c'est eux qui vont qui vont faire le game on voit que déjà avec l'armée qu'il a là on est à moitié ce qui arrive ça va pas être la même et ici on a un stagadon sauvage qu'à priori personne dans notre armée ne peut gérer et puis de la petite mère de scaven il a sa sorcière qui est là donc j'ai mis la j'ai mis la mienne aussi histoire d'essayer de voir si on peut pas faire quelque chose on va envoyer probablement des paysans occuper les les balistes et je me suis un petit peu planqué pour éviter d'être trop facilement ciblé par elle même si bon ça va être relatif on va dire allez c'est parti hop on avance avec les paysans on va essayer d'absorber ici pareil l'objectif c'est de faire en sorte que ce soit les paysans qu'encaissent d'abord alors qu'est ce qu'il fait il recule avec sa garde noire il veut protéger ses balises peut-être alors directement eux ils partent en en folie essayer de charger direct alors ce que j'aimerais bien c'est qu'on tire sur ça en vrai ici en formation alors sur l'autre côté comment ça se passe mettre beaucoup pause je pense pendant cette première bataille il a quasiment pas bougé intéressant essaye de m'avoir peut-être à l'usure pour commencer ça fonctionne nos paysans nos paysans sont déjà dans le mal visiblement on a dû se prendre un sort pour être autant dans le mal je pense on pourrait sortir après tout ça pourrait s'entendre on va voir on va voir on va voir l'objectif ça va être de faire le plus mal à ceux là là on va charger si on va descendre un peu la vache ils arrivent à percer nos lignes quoi alors la baliste faucheuse c'est fait nos guerriers fuient c'est où putain c'est nos nos archers paysans ils se sont faits mais défoncer quoi très bien c'est pas cool il nous reste ceux là là sans cavalerie pour neutraliser la baliste on voit qu'on souffre on voit qu'on souffre de toute façon je m'attends vraiment pas à gagner cette bataille on va pas se mentir même si la cavalerie a un bon potentiel on n'en a qu'une ah ici nos archers sont plus ou moins de retour on va les laisser un peu cacher ça serait pas mal de commencer à tirer sur ça par contre peut-être balancer une petite tornade là ça y'a les renforçons entre approches allez lance ton sort toi c'est le moment là c'est plutôt bien placé t'as pas réussi là ah si ça a peut-être fait le taf vu les dégâts pris ah les paysans font le taf hein on va pas se mentir ici ça se passe comment ? on a chopé la sorcière là c'est la déroute eux ils font je ne sais quoi là on a réussi à tenir on va se reformer c'est pas ça que je voulais sectionner les archers bien sûr vous allez derrière mais c'était les lanciers que je voulais sectionner voilà on va reformer une ligne là la cavalerie elle peut peut-être s'occuper vite fait de ça ils sont trop allés sur la tronche des albardiers tant qu'à faire parfait eux ils se reforment dégagez vous dégagez vous vous parce que les albardes c'est clairement pas votre trip la grosse armée qui arrive là ils sont très fatigués c'est peut-être là-dessus qu'on va avoir une petite chance même si j'y crois pas putain en plus on a aile level 17 sur montée sur quoi ? une vouivre ? non un cheval euh... un cheval euh... un cheval avec des ailes très très bien bon elle va nous dépiauter alors ici ça se passe comment ? ils ont fait demi-tour ils courent après ça bon pourquoi pas là la foule de paysans est neutralisée pourquoi pas non plus c'est un problème on va y aller avec eux non je pense que même on va lâcher ce front on va reculer au-delà ici probablement peut-être même plutôt ici et commencer à faire de la barricade là on va faire deux bloqueurs et on va reculer alors qu'ici on a une petite tour hein qui... qui peut faire un petit peu mal il lance des sorts là ça fait du dégâts quand même faut que la cavalerie elle sorte de là on attend on a quand même mis mi-life la garde noire avec les flèches empoisonnées c'est déjà pas mal voilà bientôt il va falloir qu'on s'occupe de ça tirez-vous alors là faut qu'on fasse gaffe à pas sortir parce que je leur avais demandé de donner l'ordre d'attaquer ça remontez-vous on va se préparer à accueillir machine là tu peux tirer dessus toi hein il y a aussi une vouivre sauvage derrière et une autre vouivre sauvage derrière c'est une bataille que je m'attendais éventuellement à pouvoir gagner avec les tours il nous a annoncé quoi comme sort fouet de souffrance ouais ça pique mais sans les murs et sans les tours ça va être très très tendu vraiment très très tendu ici on recule là on est d'accord il faut escalader les bloqueurs mais c'est pas vraiment un problème c'est marrant ils s'acharnent sur les pécores ça me dérange pas mais c'est assez bizarre pourquoi pas alors avec 800 est-ce qu'on peut pas améliorer cette tour ? non est-ce qu'on pourrait pas faire une autre tour qui nous serait utile peut-être ici peut-être plutôt là 900 si on se bat dans le coin ça peut être pas mal si on atteint 900 alors là vous voyez avec la nouvelle armée qui est arrivée autant dire que ça sent la merde putain la fouivre qui nous chope notre cavalerie ok on est terrorisé au moins ça nous a fait esquiver le le tir de de la saloperie on a le tir là dessus si tu peux mais on va commencer à se prendre du sort je pense bon il faut arrêter là tirez vous d'ici oh on lui fait mal elle ça c'est la bonne nouvelle on lui fait très très mal la garde noire est quasiment tombée alors nos guerriers se rassemblent c'est quoi du pécor ? on va les envoyer sur les sur les les scaven esclaves s'ils peuvent un petit peu faire le taf du coup toi tu fais quoi ? tu rush ? tu rush on ne sait pas où ? ici je voulais faire une tour c'est parti alors là du coup vous pouvez prendre place sur les bloqueurs ? non vous ne pouvez pas prendre place sur les bloqueurs c'est vraiment du gros bloqueur quoi voilà on va quand même vous placer ici en course et ici en course et là ils ont moyen de faire le tour s'ils souhaitent on verra si c'est ce qu'ils ont envie de faire on va peut-être faire une petite tour à 500 pour sachant que cette tour là ah mais même cette barricade là elle est tenue par ce point ah la vache c'est nul cette zone défensive c'est impressionnant elle est hyper mal conçue cette ville ah putain ici c'est de la merde ce qui arrive par ici donc on va prendre nos deux hommes d'armes et on va les faire courir là soutenu par la tour parce que franchement ça c'est du caca t'as une monture toi vu la vitesse à laquelle tu vas ? ah ouais elle a un petit cheval pas encore avec des ailes mais quand même eux pour l'instant ils sont out on s'en occupe pas alors là comment ça se passe ? on a ce truc là qui est sur le fight ici on se débrouille comme on peut la vraie question c'est elle qu'est-ce qu'elle est fou ? est-ce qu'elle compte aller prendre ça ? si elle fait ça va falloir qu'elle se pose étant donné que nos archers sont là et qu'ils servent à rien d'autre on va les envoyer aller ça c'est fini shootez moi ça parce qu'ici il y a encore du monde qui arrive là derrière de toute façon il va falloir un moment qu'on qu'on envoie alors vous du coup justement tournez-vous laissez les copains s'en occuper elle est bien trop loin elle je sais pas bien ce qu'elle fait mais elle le fait ici on charge ici on charge toi t'es où ? t'es là va nous mettre un petit sort là-dessus on va laisser le minimum tenir cette ligne là on va envoyer ceux-là de l'autre côté il va y avoir besoin là on neutralise ses cons ici on allume la vouivre avec tout ce qu'on peut d'autre je sais pas ce qu'elle fait mais elle le fait c'est un sort là aïe ah la vache ça pique on brûle putain il est en train de neutraliser le point insupportable toi t'as réussi ton sort là tu veux pas courir un peu ? bon ici on pourrait partir du principe qu'on gâche nos flèches oh putain ils ont pris le poids fuck ça nous a détruit une demi-barricade et notre tour du coup mais bon à la rigueur c'est ici que ça va être le plus compliqué juste avant qu'ils arrivent je sais c'est 30 secondes c'est pas si long on va aller vite combler la brèche là quoique vous la vouivre elle est où ? c'est replié ? on l'a pas tué eux je leur avais demandé de la tirer dessus ah si on l'a tué ah sa vache ça fait plaise bah c'est parti tirer là dessus notre cavalerie ça serait bien qu'ils puissent éventuellement alors en vrai ça serait bien qu'ils puissent s'occuper de ceux là plutôt on va la rapprocher par là mais alors la garde noire là non il va falloir qu'on envoie eux s'en occuper parce que c'est en train de céder malheureusement ok si vous voulez euh en face ça se présente comment ? on a les scaven qui reviennent les balises qui reviennent visiblement ils comptent pas reprendre ça le steganon qui a rien pris malheureusement on a pas de quoi faire une petite tour pour les harceler toi t'es bientôt rendu à lancer ton sort allez voilà c'est pas mal c'est pas idéal mais c'est pas mal qui c'est qui fuit les lanciers non ? wow qu'est ce qui les a défoncés comme ça ? les sang froid ? ah ouais ah la vache ça s'est fait percer ah mais y'a un mammouth et tout ah qu'est ce qu'on fout ah non bah demi tour sérieusement c'est à pucer ah la vache cette démesure quoi ah bah la ouais je veux bien croire que vous allez fuir ouais j'suis pas trop inquiet ça y'a on a notre nouvelle tour mais alors oh la 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 ça c'est tellement fait mais percé mais direct c'est honteux quoi là on est face à des ombres y'a du lancier qui arrive ouais non bah c'est mort ce flanc là c'est mort d'autre flanc c'est pas beaucoup mieux non c'est mort non c'est mort ça va être la fin je vois pas comment on peut tenir là y'a le Stéganon qui arrive un peu en furie on va faire une petite tour ici histoire de harceler un peu au moins on a réussi à gérer elle vous continuez de courir on va faire une petite plateforme histoire d'aller ralentir là la vache ils se sont tous faits mais instantanément défoncer c'est impressionnant j'avoue que c'est ouf quoi c'est vraiment ouf je m'y attendais pas à un tel massacre bon on a réussi à défoncer leur commandante c'est quand même pas si mal alors vous vous êtes reformés on a réussi à finir une vouivre oh y'a un Carnosaure aussi oh putain la tool oh elle s'est reformée elle sérieux abusée placez-vous comme ça vous même si vous allez pas faire du miracle dommage il reste 210 PV elle s'enfuit direct il s'enfuit direct pardon la tourne là tu peux pas lui tirer dessus non mais arrête je t'ai juste sélectionné pour pouvoir te donner une cible je pense que ce qui est devant là va la gêner mais bon si elle arrive à mettre 2-3 flèches au but ça peut aider allez ici il faut faire je ne sais pas quoi pas ce que vous pouvez foutre de toute façon vu la situation c'est mort un mammouth qui est lancé là en plus il y a les tireurs qui arrivent des ombres ils vont nous défoncer le seul truc qui pourrait éventuellement aider là c'est un un miracle du genre on arrive à la tuer elle ce qui est ouf c'est que ce truc central n'a aucune tour allez on va pouvoir lui lancer une rafale et puis tout le monde s'enfuit une fois qu'on l'a tué mais j'y crois absolument pas regardez moi ça s'effondre mais complètement ils poussent à peine et c'est déjà écroulé quoi c'est trop loin c'est trop loin de toute façon c'est fini ! oh sérieux on a pas réussi à la tuer ! allez là ! 65... 55... 47... Oui ! il nous reste quoi là ? petit point d'étape elle est court ok nous on court après pourquoi pas cette unité là s'est fait défoncer, ici notre tour est tombé parce que ce truc là était pris, le steganon il est où ? Ah il est là, on est en train de massacrer, là les badistes se baladent, les scavani se baladent, ils prennent les points. Toi t'es censé gagner contre des tristes lames, bah go ! En avant ! Ah ouais ça fait le taf, faut avouer ! Faut avouer qu'elle fait le taf, la petite dame là ! Bon vu le moral voilà c'est fini, c'est une défaite valeureuse comme prévu, au final comme le jeu l'avait prévu, mais tendu. Vraiment très très tendu, regardez-moi ça, eux ils ont même pas pu faire un dégât quoi, les bêtes elles sont arrivées, elles ont tout défoncé. Par contre je comprends pas trop pourquoi j'avais pas de mur, j'étais persuadé d'avoir la garnison level max dans ces villes, faut que je vérifie la deuxième du coup, mais pour moi on aurait dû avoir des murs. Et clairement là sans mur contre ça, contre les bêtes surtout, on voit bien, c'est pas les humains qui font des murs. Enfin c'est comme ça, il nous a pris la cité j'imagine, et là du coup, alors là on a bien le petit symbole comme quoi on a des faking murs. On a fait mal à leur seigneur, c'est déjà ça. Scrollc décide de sortir également. Le sud est en galère là, on va pas se mentir. Il va nous falloir de la force. Je pense pas qu'on ait besoin de ramener alberic pour l'instant, mais on va perdre de la cité. ça, j'ai pas trop de doute là-dessus pour l'instant. Ici on va peut-être pouvoir l'aider, non ? Il va lancer l'assaut. Ouais. Il lance l'assaut et il a gagné, par contre il la prend pas la ville. Ok, intéressant. Globalement c'est pas de l'armée de qualité quoi. Mais il se met en marche pour reculer, on voit bien que alberic le fait trembler. Oh la cour de libérat c'est jusqu'ici. Ah non, c'est un necrotec qui se balade. Ici pareil, c'est un necrotec qui se balade. Alors toi, il te reste plus grand chose. Est-ce que tu vas tenter des trucs ? Pas vraiment. Donc nous, l'objectif c'est d'arriver et de plus ou moins prendre en tenaille comme ça, et qui aiment rire. Lui, on s'en occupe plus, il n'existe plus pour nous. Il embarque, il se barre. J'avais peur qu'il reste là en mode pillage, mais c'était relativement limité. Alors lui, il a une belle province. Par contre, il n'a rien du tout. Une alliance militaire directe quoi. Ça pourrait nous permettre d'avoir des unités de l'Empire. Il est en guerre contre quoi ? Contre les Sentinelles, les Ultimes Défenseurs et les Camry. Ça, ce serait chiant. Mais après, on n'est pas obligé de rejoindre sa guerre. C'est vrai que si on pouvait concentrer éventuellement un peu contre les Camry, ils ne sont pas si forts les Camry en plus. Ils sont bien séparés. Mais par contre, il a été un petit peu douillé quand même. Alors, tu nous donnerais un peu plus que ça ? Ah non. D'accord, très bien. C'est parti. On va accepter. Dans l'optique où il va peut-être bientôt disparaître et où ça va nous permettre en attendant peut-être de recruter quelques troupes de l'Empire comme on en avait parlé. Même si ce n'est pas non plus oufissime au corps à corps l'Empire. Alors, tu veux quoi, toi, une guerre ? Un pack de non-agression ? Ouais, ça me va bien, ça va. Ce flanc-là, on va le sécuriser. On ne s'y intéresse pas. C'était notre objectif. On va le laisser s'occuper de ce qu'il veut s'occuper. Et toi, tu veux quoi ? T'aurais que t'es en fer. T'es là. Ouais. Effectivement, tu ne m'intéresses pas trop. T'es en guerre contre les exilés, ça ne va pas changer grand chose. T'as une alliance déjà avec le culte de Sigmar ? On va dire oui. C'est juste un pacte. Et Enrich, qu'est-ce que tu veux toi ? Toi, tu veux toujours un pacte. Toi, par contre, c'est non. Parce qu'il y a moyen qu'on te marche dessus à un moment. Il est en train de bien repousser Grom, hein ? Mine de rien. On voit bien là sur cette carte. Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire de beau ? Bah, de toute façon, t'as rien. Donc euh... La citadelle du crépuscule. Ouais, on n'a pas l'icône de mur, effectivement. Est-ce que le patch 2-3 m'aurait enlevé mes murs ? C'est possible. Alors ça m'emmerderait qu'il reprenne ça, honnêtement, la citadelle du crépuscule, mais je ne pense pas qu'il a la force de le faire. Tyranoc, ok. Les sentinelles qui sont maintenant notre ennemi de fée, mais qui sont pas hyper... On s'y intéresse pas plus que ça, on va dire. Eux, par contre, pacte pacte. Il faudra qu'ils nous rendent notre ville. Alors là, on a la peste là, qui se répand. Foutu Skaven là, la dernière action du clan Skrir avant de décéder. Qui dure encore des tours et des tours après leur mort. Alors, eux faut qu'on les finisse, ça devrait pas être trop problématique. Ce serait bien qu'ils se mettent côte à côte. Ouais, voilà, parfait. Comme ça, on va pouvoir se les faire. La Bretonie, ce que j'aimerais vraiment, c'est que Emmerich, il arrive à se répandre et qu'il reprenne les villes de l'Elfe Sylvain. Parce qu'en vrai, l'Elfe Sylvain, les villes qui sont en dehors de sa forêt, elles ont zéro garnison. Elles sont vraiment à chier. Donc ça pourrait tomber assez facilement. Alors, la force mort, on s'en fout. Ok, rend recrutement plus 2 pour les foules de paysans. Très bien. Ah, et là, on a autorité moins 4. Alors que l'assaut va tomber en plus, probablement. Réveillez maintenant ! Mec level 2. Meut de crocs des sabres. Ours sauvages, du sang froid. Ici, on a bien des fucking murs, on est d'accord. Par contre, est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans ? Et là, du coup, on n'a pas de murs avec la garnison max, quoi. Oh là là. Ouais, ça ajoute des défenses à la colonie. Les batailles qui se dérouleront seront des batailles de colonies non fortifiées, mais on n'a pas de murs. Effectivement, j'avais raté ce petit détail. Ce qui veut dire que du coup, face à ça, on a zéro chance, quoi. Les trucs, ils vont passer, traverser les troupes. Il n'y a aucune chance qu'on tienne. Ok, très bien. C'est bon à savoir. Il va falloir qu'on en prenne compte. Ici, du coup, on a une armée pleine. Alors, on a l'aigle qui est survécu, mais on s'en débarrassera, je pense, rapidement. On va attaquer ça. Ah, il recule. On va le réattaquer. Il est toujours en renfort. Je pense que oui. Même pas. Merde. On va le finir. Ah putain, on va pas pouvoir tout attaquer, c'est ça que vous me dites. Ah, elle est relou. Bon, on s'en est débarrassé d'un. Mais il reste encore ce truc là. Et il est en mode campement. Il pourrait recruter, mais c'est pas sûr qu'il recrute. Pour l'instant, il se reforme. J'espère qu'on va pas avoir à le poursuivre trop longtemps. Le général Nardinus, tu vas revenir juste ici pour pouvoir relancer un recrutement. Parce que là, il va falloir qu'on recrute, mais qu'on recrute, mais genre qu'on recrute. Deux lignes. Il me faut deux halbardes. La cavalerie. T'as pas d'archers. Quatre archers. Et t'as cette cavalerie là, qui est pas ouf, mais qui fera le taf pour l'instant. Le Contamine, il est plein. Avec quand même de la cavalerie de qualité. Le Grand Egg, je vais te mettre vraiment à le dégager. La question sera donc, est-ce qu'on se fait une troisième armée ? On verra. Là, on pourrait prendre ce truc, hein. De la chevalerie contre les rois des tombes. Ouais, je pense qu'on va le prendre, cette petite tech. Puisque visiblement, ils ont décidé d'être relous. Plus 10 pour les foules de paysans d'attaque en mêlée. On voit que les paysans, mine de rien, ils commencent à être efficaces. On va peut-être plutôt partir là-dessus. Oh, ça c'est deux. Ouais, on va faire ça. Les autres, c'est un tour. On les fera en un tour ensuite. Alors, Alberic. Tu pourrais avancer par ici. Ici, par contre, tu serais... Est-ce que tu serais à la fin aussi ? Il faudrait arriver jusqu'ici pour ne pas être en... Je pense qu'on peut ne pas être en... En usure une fois arrivé là. Yes. Voilà. On va se poser là pour protéger un éventuel assaut. Un nouvel assaut ici. Manon. Si le chevalier Sinople arrive, tu ne pourras pas attaquer. Donc pour l'instant, t'y vas. Comme ça. Ah, carrément. Il recule quoi. Je ne m'attendais pas. Manon, elle est énervée. Guerrier. Obtenu en remportant plus de 90% des batailles. C'est beau. Pilleur des tombes. Obtenu en exécutant des prisonniers. Plus de chevalerie. Ah, et on a la bénédiction de la dame parce qu'on ne l'avait pas. Ah, on avait peut-être reculé un moment. Alors, voyons voir. Ici, on a nos paysans les plus efficaces. Protecteurs du royaume, guidés par la dame. Plus de portée pour les paysans. Plus de puissance des tirs. Reduction du temps de rechargement. Ça me va bien. On prend Fonsark. Tu vas pouvoir prendre ton bouclier level max. Et donc, il ne reste plus que ça qui est en train de prendre de l'attrition à fond. Par contre, cette zone. Qu'est-ce qu'on peut faire ? L'Oasis isolé. Immuniser à l'usure du désert dans toutes les armées. Immuniser à l'usure de tempête de sable. Les armées dans la région. Ok. Et là, revenu généré. Immuniser à l'usure du désert. Et on peut monter jusqu'au niveau 3. Trois emplacements de construction dans la colonie. Bah, du coup, sans doute pas. Mais par contre, on n'a pas de mur. Et niveau garnison, c'est un petit peu de la merde. Mais bon, le bâtiment n'est pas si mal. Donc, on va partir là-dessus. On verra bien si ça tient cette zone. Ça ne nous intéresse pas des masses. On ne va pas se mentir. Ici, il nous faudrait un bar. Et vu qu'on va perdre probablement une certaine quantité de revenus. En perdant nos cités là. On va partir sur les améliorations dans ce coin-là. Ici, pour le coup, on a des murs. On a eux. Il y a moyen qu'on fasse des trucs. D'ailleurs, avant, 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 avant de construire... Ça. On va regarder si on ne peut pas faire un avant-poste chez notre nouvel ami là. C'est ça ta capitale ? Ah, il a déjà un avant-poste. Zut. Oh, t'as pris ça ? Il a pris le candoréon. Ça a dû nous coûter cher. Et on ne peut pas faire d'avant-poste. Dommage. Bon, bah tant pis. L'obiti. Alors, normalement, il n'y a plus de menace directe sur Nuja. On devrait pouvoir se déplacer. Et commencer à remonter un peu. Et avec tes voeux... Non, tu ne l'as pas encore ça. D'ailleurs, ça va être chaud de l'avoir. C'est pas grave. Pour l'instant, on va retourner en Bretonnie avec toi. Si la corruption scaven ne monte toujours pas. Sir Arthno, ton objectif c'est de faire tomber ça. Avec une petite pause ici, je pense. Lord of Bretonnia ! Et là, on ne va rien faire. Ça, ça n'apporte pas de garnison. Ça permet juste de déverrouiller. Donc je pense que là, on fera des murs. Et puis là, on peut avoir 300 de revenus et 200 de revenus quand même. Pour une petite ville toute bidon. C'est pas si mal. Alors, je pourrais aussi améliorer ça. Faire tac, tac, tac. Allez, allons-y. Ça va nous faire un peu de sous. Et dès qu'on peut monter ça, on fera des murs ici. Ça sera notre avant-poste avancé. L'objectif de Sir Arthno, ça sera d'aller raser ça. Et vu qu'il va falloir quelques tours pour se refaire, je pense qu'au prochain tour, on aura ce bâtiment. On lui rajoutera quelques paysans avec des flèches améliorées. Alors, poste avancé. Ok, on peut le faire où ? Ah d'accord, il faut que je passe par cette interface en fait. Du coup, je peux la faire ici finalement. Non, Candoréon. Clairière d'herbe soleil, on peut faire pas mal de choses. On aura les joueurs d'épée. Bon, la cavalerie on laissera tomber. On a les halbardiers. Ouais, on va le faire là. On va le faire là. Et au niveau... Au niveau, au niveau, au niveau... Des éventuelles missions. Toi, t'as zéro mission. Culteux de Sigmar et Athènes non plus. Les alliés défensifs auraient des missions, mais ça doit sûrement être... Vaincre l'armée... Vaincre ça. Ah bah oui. Ça c'est clairement une mission qu'on peut prendre. Et je crois qu'on peut la prendre avec plusieurs en plus. Toi tu la proposes plus par contre. Ça, ça va être sympathique. La petite mission pour se débarrasser de ces cons là. Ces cadeaux. Ah, ici on a réussi un truc. Plus de revenus. Euh... Non. Croissance par contre. Ça pourrait être pas mal. Un coût de recrutement non. Ou ça. Ouais. On va prendre ça, puis on économisera... Un petit peu de sous au prochain tour. Ah mais c'est direct actif. Ok. Et bien, un bon tour. Bien actif encore. J'espère qu'il vous a plu. On va arrêter l'épisode là. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Des noms de personnes si vous voulez rejoindre. Parce qu'à mon avis, on va avoir besoin d'au moins une autre armée en lustrie. Pour pouvoir défendre et se remettre à avancer. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.